... ... ... les deux directeurs des études, Laurent Calgary et Nicolas Morales. Pas simplement pour nous accueillir aussi aujourd'hui, mais en tant qu'allocataire de recherche à la CASA, aussi pour me permettre, alors que je débute cette thèse de doctorat, de travailler, je pense, dans les meilleures conditions, dans un lieu qui en plus est à la fois accueillant et parfait, je pense, pour se consacrer au travail. jorge mayor vous avez dit que me avait encargado de la transcripcion de les cartes de Paris à Hübner donc merci pour préciser et merci pour permettre d'utiliser ce corpus documental de hecho je crois que nous aurons deux communications qui se completent beaucoup je repasse au français donc on va commencer je vous plonge dans le Paris du 22 janvier 1886 ce jour là Léon Eusé qui est conservateur donc au Louvre fait une communication devant l'académie des inscriptions et belles lettres et en fait il s'agit d'un compte rendu des travaux qui ont été faits au cours de l'année précédente par les membres des écoles françaises d'Athènes et de Rome et parmi ces membres figure un certain Pierre Paris donc vous avez là un extrait de ce rapport monsieur Paris nous avait présenté l'an dernier un supplément au catalogue des terres cuites du musée d'Athènes de son devancier monsieur Jules Marta ce travail oeuvre d'observation attentive et de désintéressement scientifique aura contribué à former son expérience et à développer en lui les qualités d'archéologue qui se montre aujourd'hui dans une étude tout à fait neuve et personnelle dans une exploration accompagnée de fouilles cette exploration accompagnée de fouilles il s'agit des prospections qu'il a menées à Élatée en fausses cides et des fouilles qu'il a menées au temple au sanctuaire d'Athènes à Kranaya non loin d'Élatée quelques décennies plus tard on est en 1911 Léon Osé même Léon Osé adresse au ministre de l'instruction publique un rapport dans lequel il appuie la demande que Paris a faite pour obtenir une subvention du ministère de l'instruction publique et donc il écrit à cette occasion monsieur Pierre Paris c'est en France par ses découvertes autant que par ses publications le représentant attitré des études sur l'antiquité espagnole toutes ces explorations ont enrichi la science et aussi nos collections de documents nouveaux de monuments de grandes valeurs parmi lesquels il suffira de rappeler le buste d'Alce et les sculptures d'Osuna donc on voit ici qu'en 1885 on est face à quelqu'un qui est présenté comme un héléniste comme un archéologue de la Grèce et qui est devenu quelques années plus tard pas simplement un hispaniste mais d'après Osé l'une des figures de proue de l'hispanisme archéologique en Espagne donc ce que je voudrais ici évoquer c'est mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates comment est-ce qu'on explique justement cette révolution des perspectives pour reprendre le titre que m'avait suggéré Laurent Calgarin et comment est-ce qu'on explique qu'un héléniste se convertisse à l'hispanisme archéologique alors je veux d'abord je veux d'abord rappeler que Pierre Paris avant tout c'est un héléniste la plupart des notices biographiques qui sont disponibles sur lui qui ont été rédigées depuis les années 90 par Pierre Rouillard mais d'autres personnes aussi se sont souvent concentrées sur les années ibériques sur le Pierre Paris hispaniste et donc on a un petit peu oublié quand même que Pierre Paris pendant plus de 15 ans entre 1882 et 1895 au moins et bien c'est un archéologue de la Grèce c'est un héléniste avant d'être un hispaniste alors j'ai déjà consacré plusieurs travaux à cette question je vais simplement rappeler quelques idées clés déjà rappeler qu'entre 1882 et 1885 le séjour de Paris à l'école française d'Athènes elle va sceller le choix d'une carrière vous l'avez rappelé c'est la carrière de l'archéologie et de l'histoire de l'art à une époque où en France bien sûr les deux sont absolument indissociables ça scelle aussi ce séjour à l'école d'Athènes le choix d'un objet d'étude et c'est essentiellement la sculpture grecque que ce soit la grande sculpture en pierre ou la sculpture de terre cuite les ex-voutons en terre cuite ça lui apprend aussi à être un homme de terrain et ça c'est important parce que ça va compter au moment où Pierre Paris va se lancer sur les routes espagnoles un homme de terrain qui par ses voyages va former son regard et ces voyages finalement vont lui donner toute une série de références qui vont lui servir ensuite de points de repère pour appréhender le passé ancien et enfin dernier élément c'est peut-être ce qui est le plus important pour Pierre Paris cette école française d'Athènes elle va lui léguer aussi une identité scientifique le sentiment d'appartenir à une communauté cette fameuse communauté des Athéniens s'intégrer à un réseau pour le dire autrement et c'est justement ce réseau athénien qui dès son retour en Grèce ce qui n'est pas exceptionnel mais qui n'est pas la règle générale dès son retour en Grèce à l'automne 1885 va lui permettre d'obtenir un poste d'abord de chargé de cours ensuite de maître de conférence puis de professeur à l'université de Bordeaux et c'est donc à Bordeaux qu'il va pouvoir continuer ses travaux notamment sur la sculpture grecque manifestement ce poste il l'obtient en partie grâce à l'appui de Paul Foucard qui était directeur de l'école française d'Athènes et qui va adresser au ministre de l'instruction publique une lettre de recommandation pour appuyer la candidature de Pierre Paris à Bordeaux alors justement quand on s'intéresse si ce Pierre Paris bordelais est avant tout un héléniste comment devient-il un hispaniste donc il y a d'abord toute une série de facteurs externes et là sur ce point on a souvent eu recours alors peut-être que le premier à l'avoir dit je ne sais pas c'est Jean-Marc Delonais mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont repris cet argument jusqu'à une publication récente d'il y a quelques semaines ont eu recours à ce qu'on pourrait appeler un argument géopolitique ce serait donc les tensions entre la Grèce et l'Empire Ottoman qui expliquerait que Pierre Paris se soit détourné des études grecques et fait son choix de l'Espagne le choix de l'Espagne alors c'est vrai que ces tensions rendent peut-être plus difficiles les travaux en Asie mineure mais pas en Grèce et justement les années où Pierre Paris commence à travailler les années 1878-1914 pour l'école française d'Athènes c'est plutôt un âge d'or justement 1878 l'école commence les fouilles de Délos entre 1892 et 1903 c'est l'époque de la grande fouille de Delphes toujours au début du XXe siècle à partir de 1903 grâce à une le mécénat du duc de Louba on va reprendre les fouilles à Délos et on va aussi explorer Argos donc c'est plutôt une période quand même qui est riche pour l'école française donc il me semble qu'il faut trouver une autre explication que ce seul argument géopolitique j'en retiendrai deux il y a d'abord le fait que après 1892 c'est le moment où Pierre Paris devient officiellement professeur d'archéologie et d'histoire de l'art jusque là il était maître de conférence et qui se consacre donc depuis 1885 à l'organisation des études archéologiques à Bordeaux c'est important de le souligner c'est le premier titulaire de cette chaire c'est lui qui va organiser cet enseignement à Bordeaux et bien il voit à partir de cette date la plupart de ses projets aboutir donc c'est quelqu'un qui à partir de 92 va rentrer dans une forme de routine en quelque sorte et qui va chercher à relancer à redynamiser sa carrière universitaire or pour lui les perspectives ne sont pas très très encourageantes pour un enseignant bordelais finalement une promotion possible c'est les grandes institutions parisiennes or au même moment ces grandes institutions elles sont occupées soit par les maîtres je pense par exemple à Georges Perrault ou à des compagnons un petit peu plus âgés que Pierre Paris mais de quelques années uniquement comme Maxime Collignon qui sont bien installés à Paris donc il n'a pas vraiment de perspective pour pouvoir passer de Bordeaux à Paris et par ailleurs ces personnes comme Maxime Collignon notamment ils travaillent sur des thèmes qui sont finalement assez proches des intérêts de Pierre Paris en 1892 c'est l'année où Maxime Collignon va publier le premier volume de sa monumentale Histoire de la sculpture grecque il y a un autre aspect que montre aussi son dossier de carrière aux archives nationales c'est que Pierre Paris dans cette deuxième moitié des années 90 du 19ème siècle c'est quelqu'un qui court un petit peu après une augmentation c'est à dire qu'il attend désespérément qu'on le fasse progresser au mérite cette promotion ne vient pas et ça le condamne donc à une progression à l'ancienneté qui bien sûr est beaucoup plus lente et Pierre Paris se plaint régulièrement de la difficulté qu'il a à s'occuper de ses cinq fils à maintenir sa famille avec un salaire universitaire qui est relativement faible et puis enfin dernière chose Bordeaux finalement cantone Pierre Paris à un travail d'archéologue de cabinet ça c'est pas du tout pégoratif mais alors que lui-même s'était révélé en Grèce comme un homme de terrain quand même c'est quelqu'un qui aime voyager c'est quelqu'un qui aimait être sur le terrain à Bordeaux il peut pas faire ça or au même moment je suis toujours autour des années 92 on sait que Pierre Paris s'il évolue dans un milieu Bordeaux et Toulouse qui s'affirme de plus en plus comme des foyers d'hispanisme en France donc ce sont des universités qui se tournent de plus en plus vers l'Espagne je m'attarde pas sur ce point ça a été largement étudié par Antonio Nino et par Jean-Marc Delonnet dans le même temps on est entre 1890 et 1892 on sait que Léon Eusé d'abord et ensuite Arthur Angèle montrent que pour un archéologue justement l'Espagne c'est un territoire intéressant donc il me semble qu'il y a là justement tous les ingrédients pour qu'émerge finalement un projet personnel ce qui va être le projet personnel d'un Athénien ce projet personnel et là il faut faire bien attention aux dates c'est pour ça que ça complète bien je pense ce que disait Jorge Mayer ce projet personnel il est exposé par Pierre Paris dans une lettre qui est adressée au directeur de l'enseignement supérieur Louis Liard en réalité c'est une véritable lettre programme qui date du 1er mai 1895 et dans laquelle donc il se propose de faire pendant les vacances prochaines un voyage archéologique en Espagne alors ce texte il me semble qu'il est intéressant parce qu'on voit qu'on a ici un projet qui est sur le long terme Pierre Paris il ne se demande pas simplement de l'argent il a un projet qu'il expose sur le long terme qui a été pensé qui a été réfléchi qui n'est absolument pas improvisé et c'est ce projet qu'il présente à Louis Liard et c'est assez curieux parce que c'est pas curieux du tout mais on voit que c'est précisément ce programme qu'il va mettre en oeuvre au moins jusqu'en 1905 jusqu'au fouille d'Elche avec Jeanne Albertini ça a aussi le mérite de montrer me semble-t-il que la découverte de la dame Abbé Elche contrairement à ce que parfois on a dit elle n'a pas grand chose à voir en fait avec la conversion de Pierre Paris à l'hispanisme cette conversion elle a eu lieu bien plus tôt même si on verra que cette découverte elle a quand même eu un rôle important alors cette feuille de route de 1895 en quoi est-ce qu'elle consiste d'abord premier point il définit un espace à étudier assez précisément il se fixe comme objectif l'exploration de la côte méditerranéenne de l'Espagne et il inclut dedans aussi Castilla la Mancha il se fixe ensuite deux objectifs principaux le premier c'est l'étude des collections particulières des collections des musées espagnols pour publier un certain nombre de pièces qui sont inédites ou qu'ils jugent inédites c'est le français un peu condescendant qui dit ce qui a été publié jusque là ça a été mal publié par les espagnols donc ça peut valoir la peine de le republier à nouveau donc c'est décrire dessiner photographier Paris c'est quelqu'un qui utilise beaucoup la photographie étudier et publier des documents inédits et deuxième objectif qu'il se fixe c'est mener des prospections dans les continuités des travaux d'Arthur Angèle Arthur Angèle qui est cité dans ce rapport pour je cite étudier tout ce qui peut intéresser l'archéologie phénicienne grecque gréco-phénicienne on s'interrogeait ce matin sur les termes quand est-ce qu'avaient émergé les termes de culture ibérique etc dans un premier temps il parle de culture gréco-phénicienne et romaine avec donc l'idée qu'on retrouvera dans l'essai de 1903 et 1904 qu'il faut envisager absolument tous les vestiges matériels de cette culture ibérique et en ce sens quand même Paris c'est plus archéologue qu'historien de l'art sur cette question bien précise donc il dit notamment d'étudier les nombreux objets d'art ou d'industrie c'est comme ça qu'il faut le comprendre se rapportant à l'époque antique on sent par ailleurs dans cette lettre et ça c'est très très net la volonté d'afficher à la fois la cohérence et la légitimité de son programme de son projet il écrit par exemple j'estime d'autre part qu'une exploration minutieuse et sagace telle qu'apprennent à la conduire les membres de l'école d'Athènes durant leur séjour en Grèce et en Asie mineure permettrait de recueillir dans des districts peu fréquentés en dehors des routes modernes nombre de documents et d'objets importants les savants espagnols occupés de l'Espagne antique sont peu nombreux et rarement formés aux méthodes nouvelles d'investigation et de science leur pays est presque tout entier un domaine vierge pour les archéologues donc on voit ici que c'est bien sa formation et son identité athénienne qui sont mis en avant pour convaincre Louis Liard ce Louis Liard il faut rappeler qu'il a été professeur de philosophie à l'université de Bordeaux entre 1874 et 1880 avant de devenir directeur de l'enseignement supérieur et c'est lui qui justement va impulser d'abord au niveau local à Bordeaux et ensuite au niveau national en France la réforme des universités françaises pas en copiant le modèle allemand mais en l'adaptant en adaptant ce modèle et donc on peut supposer quand même que c'est quelqu'un qui allait être assez sensible à des arguments qui sont affichés qui sont quand même assez positivistes sans doute c'est sans doute aussi pour cela que Pierre Paris dans ce rapport insiste sur le fait que son projet personnel il s'inscrit parfaitement dans la politique scientifique de Bordeaux c'est un autre aspect de la réforme de Liard qui incitait les universités à se spécialiser un petit peu Pierre Paris ici insiste là-dessus et là encore une fois il insiste sur le fait que Bordeaux regarde l'Espagne et que ce projet doit se faire sur le long terme il écrit les professeurs de notre faculté des lettres ne sont-ils pas tout désignés pour le défricher et le cultiver terrain vierge qu'il a évoqué précédemment les relations de la ville de Bordeaux avec l'Espagne sont fréquentes et cordiales je pourrais sans doute en profiter pour me ménager partout un accueil empressé peut-être même serait-il aisé en faisant connaître les ressources de notre université et de notre ville d'attirer auprès de nous quelques étudiants espagnols et d'augmenter ainsi la vitalité et l'influence de nos travaux professionnels il y a là la racine quand même de ce que sera la politique et des échanges universitaires que Jean-Marc Delonais a étudié au début du XXe siècle et on est en 1895 enfin dans ce rapport Pierre Paris n'oublie pas quand même qu'il s'adresse à un représentant du ministère du gouvernement français il faut aussi qu'il convaincre cette personne de l'utilité de sa mission et donc il rappelle quand même qu'une mission comme la sienne permettrait aussi d'enrichir soit nos collections nationales soit les collections de la faculté de Bordeaux et il précise bien nul loi non plus ne me semble régenter les fouilles dont les possesseurs de terrain permettent volontiers et facilitent l'entreprise autrement dit le terrain est à peu près libre il conclut ce rapport sur ce qui est le plus important pour lui dans l'immédiat monsieur Liard s'il vous plaît donnez-moi 2000 francs manifestement Liard va nier va refuser cette subvention dans un premier temps il va lui accorder quelques mois plus tard je ne sais pas si c'est une nouvelle demande de Pierre Paris qui a été faite ou si c'est simplement Louis Liard qui début de l'année suivante avait des crédits qu'il n'avait pas au moment de la première demande toujours est-il qu'on trouve une lettre du 28 février 1896 où Pierre Paris remerciait Louis Liard d'une subvention qui a été accordée forcément c'est une demande qui a été faite avant on est loin des 2000 francs que Pierre Paris demandait c'est une subvention de 600 francs qui est accordée uniquement dans un premier temps 600 francs je préciserai aussi là je rejoins un petit peu ce que disait Jorge Mayer tout à l'heure qu'au delà de ce projet précoce et bien ficelé me semble-t-il de 1895 l'Espagne offre aussi à Pierre Paris dans un premier temps l'occasion de prolonger ses travaux sur l'art classique et notamment sur la sculpture le 16 juin 1896 donc il écrivait à Émile Lumner je m'en suis tenu cette fois au musée où il y a tant à faire et aux oeuvres grecques et gréco-romaines j'ai systématiquement écarté tout ce qui est ibérique parce que je ne me sentais pas assez préparé j'y reviendrai mieux outillé dans son journal de voyage qui a été publié en 1979 je crois il va exactement dans le même sens et il ne faut pas oublier que Pierre Paris quelques mois plus tôt en 1895 il a publié une biographie de Polyclette et manifestement il est fasciné littéralement fasciné par la découverte du diadumène du Prado c'est vraiment une sculpture qui le marque profondément vous avez là l'une des planches de l'article qu'il publie dans les monuments et mémoires de la fondation Pio c'est une très belle planche me semble-t-il donc là aussi Jorge Mayer l'a précisé on voit bien quand même que dans le même temps malgré cet intérêt pour la sculpture classique en Espagne très très tôt Pierre Paris montre sa volonté de travailler sur la culture ibérique alors je ne vais pas lire le texte qui est au tableau ce serait un peu long mais encore une fois sur les termes on voit qu'au départ il parle d'un art ibérien c'est un petit peu plus tard que le terme d'ibérique va s'imposer et on retrouve encore des expressions qui vont ensuite être abandonnées comme civilisation antéromaine qui vont ensuite être abandonnées au début du 19ème siècle sans doute aussi que l'intérêt que Pierre Paris a montré pour la sculpture archaïque va lui permettre aussi de d'appréhender peut-être de façon différente la sculpture ibérique sans doute il faut rappeler que quand Pierre Paris séjourne à l'école française d'Athènes il est dans un moment bien particulier c'est au moment où on découvre littéralement l'archaïsme grec que jusqu'à présent on ne connait pratiquement pas et il va faire un certain nombre de travaux notamment sur deux sculptures qu'il va découvrir à Délos près de l'agora des Italiens qui vont donner lieu à une publication dans le bulletin de correspondance élaborer un tel projet comme je vous l'ai décrit c'est une chose le réaliser c'en est une autre il y a sans doute une chose que Pierre Paris a bien retenu de ses voyages d'exploration en Grèce et notamment en Asie mineure c'est l'importance d'avoir sur place de bons guides et de bons informateurs dans un certain nombre de publications sur les voyages épigraphiques qu'il fait en Asie mineure il y a des petites anecdotes qui sont assez savoureuses à lire je n'ai pas le temps donc je le laisse de côté mais sans doute que cette question des informateurs c'est quelque chose d'important il me semble justement que Hubner va jouer ce rôle il l'appelle cher maître dans ses lettres moi j'ai plutôt tendance à dire pour la raison que vous avez souligné tout à l'heure notamment du silence au moment de l'achat de la dama ve elche que plus qu'un maître c'est un guide le véritable maître ce sera plutôt Léon Osé donc le guide pour découvrir le terrain espagnol ce sera donc Émile Hubner je n'y reviens pas dessus et ensuite Pierre Paris petit à petit elle va se constituer tout un réseau de correspondants locaux dans les noms qu'on va retrouver dans les années qui suivent Pedro Ibarra et Pascual Serrano ou à Palencia Simone Inietto par exemple et puis bien sûr il y a Arthur Angèle Gloria j'ai mis cette photo juste pour toi parce que je me souviens que ça t'intéressait beaucoup donc Angèle qui nous ramène une fois de plus au réseau athénien effectivement les deux hommes se connaissent ils ont coïncidé pendant un an à l'école française d'Athènes est-ce qu'ils ont gardé contact par la suite c'est difficile à dire les sources pour l'instant ce que j'ai trouvé ne permettent pas vraiment de trancher en tout cas cette image que vous avez ici au tableau c'est l'extrait d'une lettre qui est écrite par Pedro Ibarra en 1894 et qui est adressée à Arthur Angèle et qui a été retrouvée dans les papiers personnels de Pierre Paris comme vous le voyez c'est une lettre dans laquelle Ibarra informe Angèle de la découverte des deux sphinges d'Agoste bon ça ne permet pas de dire qu'en 94 Angèle et Paris sont en contact Angèle a très bien pu transmettre cette lettre bien plus tardivement en revanche dans la correspondance avec Émile Hibner le 31 mars 1896 Paris écrit je vais écrire à Angèle avec qui j'ai eu le plaisir de passer quelques mois à Athènes et je serai heureux si je puis me trouver avec lui en Espagne et la suite de la correspondance ça confirme bien effectivement que cette rencontre a eu lieu donc à partir de 1896 au moins les deux hommes sont à nouveau en contact c'est le début là d'une longue collaboration sans esprit de compétition ça me semble important de le souligner les correspondances entre Eusé Angèle et Paris le montrent très très bien juste un exemple c'est une lettre d'Angèle à Léon Eusé du 25 décembre 1897 dans laquelle il écrit je suis bien aise que M. Paris ait entrepris une étude détaillée de ses curieuses sculptures de style gréco-phénicien comme vous les avez appelés j'ai dû l'y encourager vivement car par discrétion il voulait me laisser le ferro qu'il y aille donc avec mes notes et il y trouvera encore beaucoup à glaner voilà ça me semble important je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps mais je préciserai une chose ça intéressera peut-être Pierre Rouillard pour avoir repris cette correspondance entre Eusé et Paris il y a eu soit une erreur soit une imprécision dans la publication notamment d'une forteresse ibérique à Osuna quand le livre a été traduit en espagnol je crois que c'était en 1999 manifestement à mon sens c'est une information que je n'ai jamais vue peut-être que je me trompe vous me le direz je ne sais pas si vous le savez aussi bien le mémoire des fouilles d'Osuna que le mémoire d'Almelinia Angèle n'a absolument rien à voir avec la rédaction du texte tout a été absolument rédigé par Pierre Paris là la correspondance est absolument formelle là-dessus Angèle clairement a écrit ça ne m'intéresse pas et Pierre Paris a même dû batailler et faire intervenir Léon Eusé pour qu'Angèle accepte que son nom figure dans la publication parce qu'au départ Angèle ne voulait pas figurer sur la publication c'est Pierre Paris qui a insisté on parlait ce matin avec quelqu'un d'honnêteté scientifique de Pierre Paris je pense que là aussi on la voit il a insisté pour que le nom d'Arthur Angèle soit associé aux deux mémoires celui d'Osuna et d'Almelinia tout simplement parce que c'est lui qui avait localisé le site archéologique et qui avait initié les fouilles et de la même manière le plan qui a été beaucoup utilisé pour essayer de localiser les sculptures d'Osuna par plusieurs je crois qu'il y a Teresa Chapa dernièrement qui a fait quelque chose dessus ce plan qui est un plan manuscrit n'est pas un plan d'Arthur Angèle mais c'est bien un plan de Pierre Paris il l'adresse à Léon Eusé je crois qu'on est à la fin du mois d'avril 1904 en fait c'est le moment où Léon Eusé s'apprête à présenter devant l'Académie des inscriptions le mémoire qui a été préparé par Pierre Paris donc et étant donné que Léon Eusé n'a jamais mis les pieds à Osuna Paris en réalité fait ses deux schémas un schéma du site dans son ensemble d'Osuna qui a été fouillé et un deuxième où il fait à l'échelle uniquement de la muraille qui a été fouillée et il communique ces deux documents faits un petit peu rapidement et il le reconnaît lui-même à Léon Eusé pour aider Léon Eusé à s'orienter un petit peu dans toutes les informations qui sont données dans le mémoire des deux hommes alors dans ce projet ambitieux je reviens excusez-moi après ce petit aparté à ma conversion de Pierre Paris à l'hispanisme archéologique dans ce projet espagnol Pierre Paris il doit quand même faire face à une difficulté de taille c'est le manque d'argent à la différence d'Arthur Angèle et plus tard de Huntington c'est quelqu'un qui n'a pas de fortune personnelle il a la charge d'une famille nombreuse il a cinq fils et il se plaint très régulièrement que son traitement de professeur est limité par ailleurs l'appui de Louis Liard je vous l'ai dit tout à l'heure il est lui aussi très limité en termes de quantité d'argent et puis il est très ponctuel il n'y a rien qui lui dit que cet appui va se prolonger dans le temps donc on voit qu'à partir de ce moment-là la démarche personnelle qui me semble-t-il est au cœur de cette conversion à l'hispanisme cette démarche personnelle elle n'est plus suffisante à partir de là Paris il a besoin d'un appui institutionnel il a besoin d'un relais institutionnel et ça c'est justement la découverte du buste d'Elche qu'il va lui procurer il y a deux hommes ici qui vont jouer un rôle important le premier c'est Edmond Potier Edmond Potier à ce moment-là il est conservateur adjoint au musée du Louvre et c'est la première personne à laquelle Pierre Paris va s'adresser dans les jours qui suivent la découverte du buste en août 1897 les deux hommes manifestement se connaissent bien Paris l'appelle mon cher camarade alors je ne sais pas encore depuis quand en tout cas Pierre Paris Salomon Rénac et Edmond Potier entre 1885 et 1892 ont débattu par communication interposée sur au sujet des ex-votos en terre cuite qui avaient été découverts en Grèce Rénac et Potier sont les fouilleurs de Myrina Pierre Paris lui il découvre une quantité importante d'ex-votos non pas dans une nécropole ce qui était le cas à Tanagra et à Myrina mais dans un sanctuaire donc ça donne l'occasion à ces trois personnalités de débattre par publication interposée donc ils se connaissent au moins depuis 1885 et surtout c'est la table que vous avez ici depuis 1892 Paris est un collaborateur assez régulier du dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Darenberg et Saglio or depuis 1884 Potier est celui qui assiste Saglio dans la direction de ce projet donc les deux hommes devaient être en contact depuis déjà un certain nombre d'années j'espère avoir des réponses prochainement puisque j'ai localisé une quarantaine de lettres entre Paris et Potier qui sont conservées au musée du Louvre j'essaierai de les consulter au mois de janvier donc manifestement c'est par l'intermédiaire d'Edmond Potier que Pierre Paris va entrer en contact avec Léon Eusé quand j'ai commencé à travailler sur tout ça je pensais moi que cette relation proche entre Paris et Eusé était beaucoup plus ancienne manifestement pas il faut vraiment attendre la découverte de la dame Abelche pour que les deux hommes entament une relation épistolaire assez étroite on est à la fin du mois d'août 1897 et Léon Eusé c'est lui qui va lui fournir l'appui institutionnel et l'appui financier dont Pierre Paris a besoin c'est l'appui du Louvre et c'est l'appui de l'Académie des inscriptions on voit même qu'au fil du temps les deux hommes vont vraiment établir une relation filiale il y a une relation très proche une relation filiale entre les deux hommes qui va se nouer je vous renvoie par exemple à la lettre du 3 janvier 1898 qui montre bien que Eusé joue ce rôle de relais cet appui d'ailleurs il dépasse très largement les questions financières on voit que au moins dans les premières années Léon Eusé va agir comme une sorte de tuteur scientifique auprès de Pierre Paris un tuteur qui va relire ses projets d'articles qui va même les amender alors c'est pas toujours très clair dans la correspondance mais par exemple au sujet de la dame Abelche manifestement Pierre Paris au départ semblait aller vers une datation beaucoup plus basse pour la dame Abelche intuitivement ça m'a rappelé Antonio Garfield il allait vers une datation romaine de la dame Abelche et manifestement c'est Léon Eusé qui lui a dit non non il faut remonter un petit peu et ça on le retrouve aussi dans le mémoire d'Ossuna dans le mémoire d'Albeninia Léon Eusé corrige et Pierre Paris lui donne véritablement carte blanche c'est corriger ce que vous estimez devoir être corrigé une dernière chose aussi Potier et Eusé vont jouer un rôle important auprès de Pierre Paris entre 1918 et 1920 au moment où Paris souhaite faire son entrée à l'académie des inscriptions et belles lettres c'est pour lui une consécration tardive puisqu'elle va arriver en 1920 il a une soixantaine d'années à ce moment là et il était élu au bout de la troisième tentative donc la première fois l'élection il perd de peu ça se joue à une ou deux voix la deuxième fois il perd très nettement et la troisième fois il gagne mais là aussi de peu donc manifestement ça a été compliqué la première fois c'était l'abbé Tédéna je ne connais pas Tédéna je crois qu'il s'appelait le deuxième c'est Picot et le troisième c'est Delafoie voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire je ne vous ai pas tout dit bien sûr sur cette histoire de la conversion de Pierre Paris à l'hispanisme archéologique quelques mots pour conclure je vais essayer de sortir un petit peu de cette période bien précise des années 95 97 alors est-ce qu'il y a vraiment révolution des perspectives dans le parcours scientifique de Pierre Paris il me semble que oui dans la mesure où on a bien deux facettes qui se détachent très très nettement et qui donnent au parcours de Pierre Paris toute son originalité c'est quand même quelqu'un qui a pratiquement 40 ans en 1895 entame véritablement une nouvelle carrière il part de zéro à ce moment là je pense qu'il y avait quand même une forme de courage d'ambition c'est certain mais quand même aussi de courage pour reprendre une carrière de zéro à partir de 1895 mais au-delà de ces deux facettes héléniste hispaniste ce Pierre Paris il a bien d'autres cordes à son arc c'est quelqu'un qui est aussi un marchand d'art c'est quelqu'un qui va être le réorganisateur de l'école municipale des beaux-arts de Bordeaux il y a tout un fond d'archives à explorer qui est complètement inédit à ma connaissance c'est l'organisateur des études françaises en Espagne c'est le thème qui a beaucoup été étudié depuis le livre de Jean-Marc Delonais c'est un auteur de récits de voyage dans la plus pure tradition romantique du 19ème siècle c'est un propagandiste durant la première guerre mondiale monsieur Amalric nous en parlera demain etc. on voit bien qu'on a là une trajectoire qui est singulière qui échappe à tout déterminisme finalement cet Athénien il aurait pu rester bordelais ou comme la plupart de ses collègues comme Collignon comme Julien ou comme d'autres chercher une promotion dans les grandes institutions parisiennes au Louvre à Saint-Germain au Collège de France à la Sorbonne et bien non ce Pierre Paris on le retrouve là où a priori on ne l'attend pas donc perspective au pluriel oui révolution je ne suis pas si sûr quand on utilise ce terme de révolution ça implique quand même toujours une rupture assez brutale par rapport à la période qui précède il me semble que justement malgré cette activité foisonnante et diverse de Pierre Paris il y a quelque chose dans son parcours qui va toujours donner de la cohérence et de l'unité à ce parcours songeons que son action à Bordeaux en tant que professeur d'archéologie et d'histoire de l'art prolonge directement son expérience à l'école française d'Athènes la culture ibérique notamment la sculpture mais même la céramique est toujours comprise à travers un modèle qui est un modèle grec la méthode de fouille qu'il va mettre en oeuvre au Castellar de Mecca à El Amarrejo à El Salobral à Almedinilla à Oshuna ensuite à Elche en 1905 c'est des méthodes qu'il a apprises en Grèce lors de ses fouilles à Délos et à Elaté le bulletin hispanique fait écho au bulletin de correspondance hélénique la société de correspondance hispanique fait écho à la société de correspondance hélénique la cacha de Velasquez elle-même est conçue comme la petite sœur des écoles françaises d'Athènes et de Rome bref on voit bien que tout ce que Pierre Paris a observé tout ce qu'il a appris quand il était à l'école française d'Athènes et bien c'est quelque chose qu'il ne va cesser de réinvestir dans les années suivantes c'est quelqu'un qui finalement tout au long de sa vie va résonner et va travailler en Athénien et ça ça me semble être vraiment le dénominateur commun jusqu'à devenir parfois très prisonnier de cette expérience qui pour reprendre la formule de Georges Radé dans le livre qu'il a publié en 1898 sur l'histoire de l'école française d'Athènes devait le sceller de son empreinte c'est ce que j'appellerais en quelque sorte le réflexe athénien chez Pierre Paris merci Applaudissements 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 Applaudissements